Comment survivre à la crise d'adolescence ? C'est ce que beaucoup de parents d'ados se posent comme question. Et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques repères pour comprendre ce qu'est la crise d'adolescence. Tout d'abord, je vais me présenter rapidement. Je suis psychologue de la famille, mais aussi auteure, formatrice et enseignante. Et j'aide depuis quelques années avec le projet FamiliPsy des parents, des familles qui sont confrontées à des difficultés relationnelles et familiales. Voilà comment nous pourrions décrire la crise d'adolescence. Tout d'abord, on peut la situer entre un état et un autre. L'état d'enfance et l'état d'adulte. Ce sont deux périodes de la vie. L'adolescence serait donc cette période transitoire entre les deux périodes de la vie. C'est aussi donc un passage obligé et nécessaire au développement de l'enfant qui va devenir un futur adulte. Cette adolescence est un enfant qui est en train de croître et d'accéder progressivement, petit à petit, vers l'état adulte. C'est aussi une période qui va être marquée par beaucoup de changements. On pourrait même dire des bouleversements qui pour l'adolescent vont vraiment être remuants, parfois créer de la tourmente et beaucoup de remise en question. Alors pourquoi elle suscite des peurs chez beaucoup de parents d'adolescents ? Tout d'abord parce que les parents se font des représentations de ce qu'est la crise d'adolescence. Parce que peut-être ils ont entendu parler dans d'autres familles des situations un petit peu difficiles, pénibles. Où par exemple on se fait comme idée que la crise d'adolescence est forcément quelque chose d'agressif, de désagréable. Où l'adolescent va se comporter de manière pénible. Où parfois il est amené à rejeter ses parents. C'est vrai, ça peut être des situations qui sont rencontrées. Mais ça peut, on va dire, exacerber un petit peu tout l'imaginaire du parent devant cette crise d'adolescence. Et puis elle suscite aussi des peurs parce qu'il faut bien l'avouer, certaines situations sont particulièrement délicates à gérer, à appréhender. Et ces situations, que ce soit par exemple la démotivation scolaire, le désintérêt pour la vie familiale. Ou encore l'usage des écrans qui prend une grande partie du quotidien de l'adolescent. Ou encore le manque de confiance en soi. Ou bien en rapport avec le corps des complexes. Ou des mauvaises relations que les parents par exemple appréhendent. Ou encore des mensonges, etc. Beaucoup de situations qui vont s'avérer difficiles à gérer dans l'éducation et dans le quotidien avec un adolescent. Voici maintenant des questions que beaucoup de parents se posent. Alors première question, comment réagir si mon adolescent devient agressif ? C'est une question récurrente parce que le comportement des adolescents va vraiment évoluer et passer, on va dire, un cap au moment de l'adolescence. Ce qui va donner l'impression aux parents d'adolescents que leur adolescent devient, que celui qui était l'enfant devient un adolescent beaucoup plus agressif. L'autre question que beaucoup de parents se posent, c'est comment éviter qu'ils se renferment, qu'ils s'éloignent. Et notamment avec la crainte que du coup, ils se désintéressent et ils s'éloignent définitivement de ses parents. Et notamment quand il en vient à s'enfermer dans sa chambre, à rester isolé pendant des heures, en se demandant, les parents se demandent s'ils doivent s'inquiéter, par exemple, de le voir aussi longuement isolé dans sa chambre. Les parents d'adolescents se demandent aussi s'ils vont savoir repérer le mal-être de leur adolescent et surtout comment ils vont pouvoir l'aider si toutefois leur adolescent fait face à un mal-être. Et puis beaucoup de parents se posent la question au niveau éducatif de l'attitude éducative à avoir. Et notamment avec deux attitudes, on va dire, opposées, qui sont un peu à deux extrêmes opposées, entre l'autoritarisme d'un côté et la permissivité de l'autre. Et effectivement, dans beaucoup de cas, l'une ou l'autre n'est pas forcément la plus favorable. Et puis une autre question qui revient très souvent chez les parents d'adolescents, c'est la communication, la question de la communication. Comment faire pour qu'elle soit détendue, qu'elle soit plus apaisée et qu'il y ait moins de conflits dans les relations parents-adolescents ? Alors je voudrais maintenant vous donner cinq bonnes raisons de vous rassurer en tant que parents. Tout d'abord, la plupart des parents d'adolescents rencontrent les mêmes difficultés que vous. Oui, parce que la période adolescente, elle est décrite par des phénomènes psychologiques et physiologiques qui s'expliquent, on va dire, à l'échelle universelle. Et donc, tous les adolescents passent par des phases qui sont les mêmes, qui sont identiques. Donc en les comprenant, on comprend mieux aussi pourquoi l'adolescent passe par certaines phases à certains comportements et présente parfois des attitudes ou des difficultés particulièrement importantes dans la vie familiale. La deuxième raison, c'est que donc, pour toutes les raisons que je viens de vous donner, toutes les explications, on est capable aujourd'hui de mieux comprendre l'adolescent, la psychologie de l'adolescent. Et à quoi ça va nous servir ? Et bien, à finalement rentrer un petit peu à la fois dans le cerveau de l'adolescent, pour savoir comment de l'intérieur, lui, il perçoit les choses, dans quel but ? Et bien, tout simplement, de se rapprocher, de se mettre à sa place, afin de comprendre pourquoi il réagit d'une certaine manière plutôt que d'une autre, et donc ajuster son attitude de manière à pouvoir apaiser la relation et apaiser les tensions qu'il va y avoir dans la relation parent-ado. Et bien sûr, ça va nous permettre aussi de connaître ses besoins, parce que les besoins de l'adolescent changent par rapport, par exemple, à celui de l'enfant. Et ils ne sont pas tout à fait pareils que celui de l'adulte. Quatrième raison, il s'agit d'apprendre à communiquer différemment. Pourquoi différemment ? Parce que nous avons en face de nous, quand on est parent d'ado, quelqu'un qui n'est plus tout à fait un enfant, et qui va donc avoir des attentes, y compris en termes de communication, notamment dans la relation qu'il va avoir avec son parent. Il s'attend à être considéré différemment. Et donc, ça va occasionner et ça va obliger le parent à adapter sa communication pour qu'elle soit plus adaptée à l'attente et à l'âge de son enfant. Dernier point, revoir ses objectifs éducatifs. Pourquoi ? Parce que l'éducation avec un adolescent est différente de l'éducation avec un enfant. Nous ne pouvons pas espérer atteindre les mêmes objectifs éducatifs, même si globalement, évidemment, l'éducation va avoir un but commun, celui de mener l'enfant, l'adolescent à sa pleine autonomie. Mais dans le quotidien, l'éducation ne peut pas se traduire de la même manière. Autre raison, et peut-être le saviez-vous déjà, beaucoup d'adolescents, même s'ils passent tous par une crise, la vivent de façon plutôt sereine. Par exemple, ils n'ont pas forcément besoin d'être très expressifs, il n'y a pas forcément de porte qui claque, puis de grands conflits dans la vie familiale. Et pour un certain nombre d'entre eux, la décennie qui correspond à la phase d'adolescente se passe plutôt sereinement. Ceci dit, il faut quand même dire que les conditions sont nécessaires d'être remplies pour que cette phase soit sereinement vécue. Je voudrais maintenant vous donner quelques indices pour repérer et traverser sereinement la crise d'adolescence. Je vais vous donner pour cela en fait une méthode que moi j'utilise avec les parents, les éducateurs que j'accompagne et que je forme dans ma pratique professionnelle. Tout d'abord, la première étape consiste à approfondir la question du fonctionnement de l'adolescent. Comment il fonctionne ? Comment il réfléchit ? Comment il pense ? Comment il perçoit ? Accéder à cette compréhension, encore une fois, va nous permettre de mieux ajuster notre intervention. La deuxième étape consiste à repérer non plus dans l'adolescent, mais en soi-même, ce qui influence les relations avec son adolescent. C'est-à-dire, en tant que parent, nous ne sommes pas indemnes d'émotions, de ressentis, de réactions, parfois qui vont être plutôt profitables, parfois qui vont freiner, qui vont parfois rendre difficile la relation avec son adolescent. Donc, il s'agit par exemple de nos peurs, nos appréhensions, mais aussi les valeurs que l'on porte ou l'expérience, notre histoire personnelle et même le modèle éducatif dont nous avons hérité en tant qu'enfant et l'adolescence que nous avons vécu. Troisième point, il s'agit ici de clarifier les objectifs éducatifs et notamment à travers les messages, clarifier les messages que l'on souhaite transmettre à son adolescent. Je reparlerai un peu plus tard, c'est extrêmement important. Quatrième point, il s'agit ici de réapprendre à communiquer avec un adulte en devenir, c'est-à-dire à poser l'adolescent non plus comme un enfant qu'il a été, qu'on souhaite peut-être qu'il reste un petit peu, mais comme un adulte qu'il est en train de devenir. Ça veut dire que notre communication doit évoluer, on va dire dans la perspective de s'adresser à quelqu'un qui n'est plus un enfant, qui n'est pas non plus tout à fait un adulte. Cinquième point, il s'agit évidemment pour pouvoir réussir cette transition à s'entraîner, à s'exercer pour établir un changement durable. Voici des réponses aux grandes questions que les parents d'ados se posent. En tout cas, dans les vidéos qui suivront, je vous donnerai des réponses à ces questions. Donc sur la scolarité, sur la susceptibilité des adolescents et leur impulsivité, elles s'expliquent scientifiquement, mais aussi sur la question des écrans et de l'usage des réseaux sociaux. Pourquoi d'une part ils en sont si friands, et ensuite pourquoi il est important de limiter le rôle nécessaire du parent qui va poser un cadre par rapport à l'usage de ces écrans au quotidien. Et puis, on va parler aussi de sommeil, du corps, du rapport au corps que l'adolescent a, avec le risque par exemple qu'il ait des complexes et qu'il perde confiance en lui par rapport à l'image de son corps qui évolue. Et puis la question des relations amoureuses, un thème extrêmement important pour lui à cette période de sa vie. On parle également du temps avec sa famille qui finit par diminuer. D'ailleurs, les parents sont souvent un petit peu inquiets de voir son adolescent s'éloigner de la vie familiale. On va aussi se poser la question de la confiance dans l'adolescent, comment l'aider à garder confiance en lui. Beaucoup d'adolescents manquent de confiance en eux à un moment donné de leur adolescence. On va aussi parler de mal-être et de comment aider l'adolescent à mieux aller, et comment le parent peut apporter son aide à son adolescent. Et puis on va parler de la question de l'agressivité et comment adopter une attitude bénéfique par rapport à l'agressivité d'un adolescent. Et puis je vous donnerai aussi les erreurs à éviter avec un adolescent et la manière d'établir des relations apaisées avec son adolescent. Dans les toutes prochaines vidéos, nous allons donc parler de la susceptibilité des ados, des erreurs à éviter quand on communique avec un adolescent, de l'agressivité des adolescents, leur désintérêt, de la vie familiale. Et je terminerai par les règles d'or à respecter pour avoir une communication sereine, apaisée et constructive avec un adolescent. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt sur Family Psy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada